bonjour merci surpris oui et non déjà c'est un réel plaisir d'être parmi vous de voilà d'avoir la confiance du club du coach des dirigeants je les remercie et voilà maintenant c'est à moi de de faire le boulot d'amener mon expérience de mon vécu que ça soit en france que ça soit à l'étranger et voilà je suis très heureux d'être ici et j'ai envie d'aider l'équipe à continuer à grandir oui il y avait une vraie volonté de revenir en france c'est vrai que j'ai passé cinq ans à l'étranger qui ont été assez incroyables avec mon expérience en italie et en espagne où j'ai beaucoup appris sur différents domaines et c'est vrai qu'aujourd'hui de revenir en france un championnat que je connais très bien voilà c'était une super opportunité pour moi je reviens aussi dans la région donc je me rapproche de la famille et et tout ça fait que bah voilà aujourd'hui je suis heureux d'être d'être ici et d'être parmi vous c'est vrai il y en a beaucoup qui reviennent à côté aussi à lyon donc oui c'est c'est toujours un vrai plaisir de revoir des anciens qui reviennent en france et voilà chacun fait fait son chemin chacun fait sa route et en tout cas moi je pour ma part je vais donner le meilleur de moi même comme j'ai toujours fait dans les clubs par par lequel je suis passé non alors ça je vais pas chercher trop loin je vois là je vis toujours le présent en tout cas voilà je connais aussi deux joueurs qui sont passés par l'ol qui ont été formés avec moi que ce soit Mehdi au flot avec qui j'ai commencé le football donc c'est c'est une belle histoire voilà j'espère que voilà les choses vont bien se passer mais il n'y a pas de raison c'est un c'est un club que je suis depuis quelques temps ça joue très très bien au football c'est un projet qui qui est basé sur le jeu et ça c'est super important pour moi parce que voilà j'ai été j'ai été formé dans dans ce dans ce domaine là par le jeu le football à l'ol on tout depuis tout petit on on va dans ce sens là et voilà c'est une belle opportunité pour moi oui c'est normal bien évidemment après voilà je connais ce que c'est dans ce domaine là j'ai été cinq ans capitaine à l'olympique lyonnais donc forcément je sais ce que ça représente voilà je vais amener mon expérience je suis quelqu'un de là c'est tranquille de assez sympa qui se prend pas la tête et en tout cas j'ai envie de vraiment d'amener mon expérience à ce groupe qui a voilà qui a besoin de de ça le club qui est en train de grandir au fur et à mesure du temps donc voilà c'est tout ça va me faire m'a fait envie de venir ici et j'ai envie d'apporter ça à tout le monde oui c'est vrai que cette année il ya quatre descentes le championnat va rebasculer à 18 donc forcément il va y avoir une lutte acharnée à ce niveau là mais voilà on le club fait le nécessaire pour pour être dans les meilleures conditions pour être prêt à se déneuer les moyens et à atteindre l'objectif qui est le qui est le maintien en premier j'ai connu une expérience à grenade la première saison qui était le maintien et on a fini septième du championnat et joué là l'europa league par la suite donc rien n'est impossible dans le football il faut simplement croire en en nos capacités croire en nos rêves et voilà tout est possible dans le football en tout cas on va tâcher déjà de se maintenir et on verra par la suite après oui forcément forcément par rapport à d'habitude en plus en france il ya cette place de barges qui peut qui peut vous aider l'année prochaine ça sera pas le cas cette saison donc forcément il va falloir redoubler d'efforts on va faire en sorte de bien se préparer et de bien attaquer la saison parce que ça c'est super important beaucoup de choses déjà d'un point de vue culturel voilà j'ai appris des langues j'ai appris un autre football que ce soit en italie où le championnat est est très tactique avec eux aussi beaucoup de qualités sur les joueurs et les grands clubs grands clubs italiens j'ai eu la chance de jouer des grands matchs de ligue des champions aussi de jouer des grands matchs en europa league avec eux avec sévi et grenade donc forcément voilà je suis un petit peu dans la dans la continuité de ce que j'avais connu à lyon et et aujourd'hui forcément tout ça fait que j'ai beaucoup d'expérience derrière moi et qui fait que voilà je suis plus le même qu'il ya 12 13 en arrière vous mettez la pression là mais en tout cas je vais essayer de donner le tout ce que j'ai en ma possession voilà j'ai je vais me donner les moyens comme j'ai toujours fait depuis que je joue au football je suis un vrai passionné et sur le terrain je donne tout donc à partir de là il n'y aura pas problème oui forcément je le sais comme ça a été le cas dans les grands clubs dans lequel j'ai joué avec une autre pression donc forcément voilà c'est un petit peu différent mais je sais que dans le football de la pression il y en a tous les jours et je suis prêt à ça ouais exactement on joue le pari saint-germain le le premier match de la saison c'est peut-être le meilleur moment pour les prendre mais c'est encore assez loin en tout cas voilà ça pour un premier match ça sera ça sera le top on va jouer un grain très grand club français européen qui veut gagner la ligue des champions donc forcément quand ils viennent ici ça doit être quelque chose de grand et on va on va tâcher de bien se préparer pour ça pour en général non pas forcément oui il ya de l'attente je le sais je suis préparé à ça après non je suis pas superstition c'est pas ça fait partie de deux mois mais en tout cas voilà je sens qu'il ya de très belles choses à faire ici j'ai tout à l'heure le club est en train d'évoluer et c'est pour ça que je suis venu ici oui oui forcément mais j'ai je savais à quoi m'attendre voilà une philosophie qui est qui est basée sur le jeu on le voit voilà c'est une équipe qui embête beaucoup d'équipes dans le championnat je les ai regardé quasiment toute la saison dernière parce que moi comme j'ai tout à l'heure j'ai un ami qui joue dans cette équipe et est forcément voilà c'était très très plaisant à regarder et à jouer ça va être ça va être encore mieux oui comme je disais tout à l'heure j'ai beaucoup appris à l'étranger que ce soit voilà j'ai évolué tactiquement physiquement voilà dans beaucoup de domaines du jeu donc forcément oui l'expérience va faire que voilà je suis plus le même oui ça a été un moment très très difficile parce qu'on cela temps on s'y attendait pas du tout on n'a jamais été relève de saison et on descend sur le dernier match on avait pourtant un groupe de qualité on sortait de deux super saisons avec diego martinez voilà la troisième a été avec moreno a été un peu plus a été plus compliqué et on n'a pas su atteindre les objectifs donc oui forcément de partir en laissant le club en en deuxième division c'est ça a été très très difficile pour moi voilà en tout cas comme je leur ai dit là bas je les remercie parce qu'ils ont été importants pour moi j'ai vécu de très grandes émotions même s'il ya eu le le covit qui est passé par par là mais voilà j'ai découvert un club incroyable et je leur souhaite bon courage par la suite et et un bon retour en lien enfin en ligue a parce que voilà il ce club a beaucoup de qualité oui numéro 12 voilà non il n'en restait pas forcément beaucoup et et c'est celui qui voilà qui me correspondait le mieux voilà c'est tout ouais ou cet après midi ouais déjà on est par petits groupes moi je suis prêt à démarrer non pas forcément par rapport en fin du moins pas encore mais comme je disais tout à l'heure oui forcément on va voir un de renfort parce que voilà les objectifs sont toujours toujours élevés on sait que voilà une saison c'est long il peut y avoir des pépins physiques donc on a besoin d'avoir du nombre et surtout de la qualité donc le club va faire en sorte de faire des bonnes recrues oui c'est vrai mais après ça fait cinq ans que je suis parti et forcément ben voilà j'avais passé de l'incroyable de saison à lyon donc forcément oui peut-être oui ça fait ça fait parler et donc voilà c'est bien en tout cas moi mon souhait c'était de de revenir au pays et voilà et de continuer à faire ma carrière et et à me faire plaisir surtout c'est tout bon c'est tout bon on est à côté il se met à côté Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Non, ce n'est pas tout à fait les mêmes profils mais on est coutume de dire que les bons joueurs se marient toujours, il n'y a pas de problème. Après, ça va être à moi de m'adapter à eux, de les mettre dans les meilleures conditions. Mais on ne va pas changer du tout de philosophie, de cette envie d'avoir le ballon. Et Maxime est capable de nous apporter, à mon avis, encore un peu plus techniquement déjà, dans son ressenti sur le jeu. Je pense qu'il va nous apporter encore un petit peu plus de maîtrise. Est-ce que vous êtes dans les deux autres joueurs de ce moment d'arrivée ? Il nous reste deux ou trois joueurs à faire venir. Après, c'est compliqué aujourd'hui de dire qui va arriver. Quand actuellement, c'est deux ans, deux ans plus un, c'est ? Deux plus un. Deux plus un, c'est passé. Pour arriver de Maxime, Pascal, le PSG s'apprête à faire signer Christophe Guettier. Un coach français dans ce type-là, vous y êtes pas droit, effectivement ? Oui, bien sûr. Je pense que, sans dénigrer, je ne peux pas me permettre à mon niveau de parler de Pochettino. Ce sont des très grands entraîneurs qu'il y a eu, mais je trouve que le PSG, peut-être la meilleure année au niveau du jeu, c'était avec Laurent Blanc, un entraîneur français. Donc, j'espère que Christophe va pouvoir faire déjà une bonne saison. Je ne suis pas là pour défendre notre corporation française, mais je trouve que c'est bien aussi qu'on donne une chance, évidemment, à un entraîneur français. Maxime connaît ce qui s'est passé à Lyon avec Bruno Genesio. Tout ça, ce sont de bons entraîneurs qui ont une bonne formation et qui ont emmené les clubs à Lyon. Je pense qu'il a eu des résultats. On voit ce qu'il est capable de faire à Rennes. Je trouve que c'est très bien qu'à un moment donné, on donne ce genre de responsabilité à un entraîneur français dans un très grand club. Vous avez senti la révolution ? On sent que c'est un championnat qui est de plus en plus ouvert, plus technique, qui s'aère par rapport à ce qu'on connaît depuis des années. Oui, c'est un championnat qui est très difficile. On le sous-estime, j'ai l'impression, parfois. Mais oui, il y a de la technique, c'est un championnat qui est très physique. On n'a pas forcément le temps de se retourner ou de jouer facilement, ce qui peut être différent en Espagne. Donc oui, il va falloir se réadapter. Mais oui, c'est un championnat que je connais très bien et qui évolue très bien. Il y a de très bonnes équipes. Quand on voit Strasbourg, ce qu'il a pu faire la saison dernière, Rennes, toutes ces équipes évoluent et c'est bien pour la Ligue 1. C'est trop beau ? Oui, merci. Merci.